Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette nouvelle vidéo d'économie, nous allons voir la mesure de la croissance économique. Alors, cette mesure se fait au travers d'un certain nombre d'indicateurs. Le premier indicateur et le plus utilisé, c'est le PIB, c'est-à-dire la création de richesse d'un pays. Là, si vous voulez un peu plus d'informations, en haut à droite, s'affiche une vidéo sur ce qu'est le PIB. Alors, ce PIB, on va en calculer son évolution dans le temps, ce qui va nous permettre de calculer l'élément central tout qu'on fait, le taux de croissance d'un pays. Alors, comment calculons-nous le taux de croissance ? C'est simple, on va prendre le PIB d'année dans laquelle on est situé, on va retirer le PIB de l'année précédente, on le divise par le PIB de l'année précédente et on le multiplie par 100. Si vous avez un petit doute sur le calcul d'une évolution, en haut à droite, s'affiche une vidéo que j'ai réalisée sur comment calculer une évolution. Alors, ce PIB, ce résultat, ce taux de croissance peut être positif. Alors, quand il est positif, on va parler de croissance économique, c'est-à-dire que le pays crée de la richesse. Par exemple, si l'année dernière, le taux de croissance est de 100 et qu'on passe à 105, on a créé 5% de richesse en plus. Et comme on crée de la richesse, ça crée de l'emploi, puisqu'il faut fabriquer. Deuxième possibilité, le taux de croissance va être négatif, c'est-à-dire que là, on va être dans une situation de récession, qu'on peut appeler aussi décroissance. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 100, on arrive à 98, on a donc produit 2% de moins. Donc, le pays crée moins de richesse que l'année précédente, ce qui veut dire que ça peut entraîner du chômage, etc. Alors, voyons un petit peu l'évolution du PIB français sur les années 90 jusqu'à 2022. On voit que tous les éléments du graphique en vert, la France était en période de croissance. On produisait de plus en plus. Exemple, en 2021, on a produit 6,4% de plus que l'année précédente. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est en rouge, c'est-à-dire les périodes de récession. Alors, on a 93, qui est vraiment une récession brutale, liée au problème des monnaies sur le système monétaire européen, ce qui a entraîné, quelques années plus tard, la création de l'euro pour stabiliser les monnaies. Parce que là, il y a plein de monnaies qui perdaient de la valeur, on ne pouvait plus exporter, enfin, on exportait difficilement, donc le PIB avait chuté. En 2009, c'est la crise des subprimes aux États-Unis, c'est-à-dire de l'endettement de la population. Et le problème, c'est que des banques ont fermé, les pays ont eu peur, les gens des pays n'ont plus acheté, etc. Donc, baisse de la demande, donc récession là aussi. Et puis, 2020, c'est encore plus flagrant, c'est le Covid, où là, pendant un an, les pays se sont refermés sur eux-mêmes, confinés leur population, et là, il n'y a plus rien circulé, ni marchandises, ni argent. Donc, voilà. Maintenant, on peut aussi utiliser ce taux de croissance ou ce PIB pour comparer les pays. Alors là, j'ai pris sur ce Commission européenne l'évolution, donc il y a des prévisions, sur 2023-2024. Si je prends la France, en 2023, il y avait une prévision de 20% de croissance, donc on crée 1% de richesse en plus, en réalité, c'est 0,9. Et puis, il prévoit 1,2 pour l'année 2024. On voit que la zone euro, quelque part, la France est un petit peu au-dessus. Si on prend l'Allemagne, l'année dernière, elle était en récession, et ça, c'est la réalité. Là, il prévoit une petite croissance. Donc voilà, on va pouvoir comparer grâce au taux de croissance, tout qu'on fait. Alors, le deuxième indicateur, c'est toujours le PIB, mais on va le mettre par habitant. Donc, comment faire pour le calculer ? On prend le PIB annuel et on va le diviser par le nombre d'habitants du pays. Ça va donner comme résultat, plus le PIB par habitant va être élevé, plus le niveau de vie moyen des habitants, normalement, est élevé. Même chose, plus le PIB par habitant est élevé, plus le pays est développé. Il faut faire attention parce que là, on ne va pas du tout tenir compte, c'est que des chiffres, des moyennes, des inégalités de revenus et de richesses. Un PIB peut être... Dans la vidéo concernant les PIB, je vous en parle, le PIB français est détenu par les 10 plus grandes fortunes qui détiennent 40% du PIB, presque. Enfin, reprenez la vidéo, vous verrez, c'est très bien expliqué. Alors, je continue avec deux tableaux qui vont, pareil, nous faire comprendre. Là, on prend le PIB brut. Le pays le plus riche du monde, ce sont les États-Unis, celui qui produit le plus de PIB. Après, on a la Chine, le Japon, l'Allemagne. On voit que la France est septième. Mais si on le remet au PIB par habitant, c'est-à-dire qu'on divise par le nombre d'habitants. Si je prends, par exemple, les États-Unis qui étaient premiers pays, les États-Unis se retrouvent huitièmes. Parce qu'en divisant par la population, on se retrouve avec 76 400 dollars, parce que là, ça veut être en dollars, par habitant. Le pays qui a le PIB par habitant le plus élevé, c'est le Luxembourg, qui n'est pas dans les premiers, mais qui est déjà un PIB assez intéressant. Mais on va diviser par 700 000 habitants, c'est-à-dire par presque rien. Et ça ne veut pas dire que chaque luxembourgeois touche tous les ans 126 000 dollars, comme les Français. Si on prend les Français, chaque Français n'a pas une création de richesse de 48 000 dollars. Donc, pour ça, il faut relativiser entre le PIB brut et le PIB par habitant. Notre dernier indicateur, c'est la balance commerciale. Alors, la balance commerciale, là aussi, en haut à droite, s'affiche une vidéo où j'explique un peu plus en détail ce qu'est la balance commerciale. Mais c'est tout simplement la différence entre les importations et les exportations. Et on va avoir deux résultats. Quand le solde est positif, c'est-à-dire que les exportations sont supérieures aux importations, on a un excédent commercial. Donc, on vend plus de produits à l'étranger. Donc, ça nous rapporte plus d'argent. Par contre, quand il est négatif, là, on a un déficit commercial. Ça veut dire que là, il faut qu'on sorte plus d'argent que ce qu'il en rend pour acheter du pétrole ou des choses comme ça. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur les indicateurs de la croissance économique. Il y en a d'autres qu'on verra dans une autre vidéo. Donc, si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à vous y abonner et à la partager. Merci, au revoir.